bonsoir je suis abdessalam bojedravi je suis très heureux de vous retrouver pour une autre vidéo consacré à michel anfray et à son livre penser l'islam le sujet d'aujourd'hui portera donc sur ce livre est sur un sujet particulier celui de l'islam marxisme et gauchisme dans ce livre michel anfray déclare que l'islam ressemble donc au marxisme dont il partage certaines valeurs contre le capitalisme je vous rappelle que ce livre est une interview accordé à une jeune journaliste algérienne donc lorsque michel anfray fait cette similitude entre le coran l'islam et le marxisme en tant qu'ennemi du capitalisme cette jeune femme lui dit mais le coran n'est ni de gauche ni droite moi quand je vois ça sans rigoler parce que j'ai l'impression d'assister à un vaudeville à une très très mauvaise place c'est quelque chose d'ahorissant ce genre de de conversation pourquoi michel anfray et d'autres intellectuels se trompent lourdement en fait il ya plusieurs explications un c'est la vanité et la suffisance des intellectuels il croit qu'il suffit juste d'avancer des pensées pour que ces pensées soient vraies en second lieu ils projettent leur propre angoisse sur des événements en troisième lieu ils évaluent très mal un événement il donne un événement plus d'importance qui ne le mérite j'ai déjà parlé de cette chose le fait de se tromper sur la valeur des événements lorsque il y a déjà de cela plusieurs mois j'avais dit que l'effondrement du mur de berlin attention ne lui prêtait pas d'autres choses que ce qu'il est cela ne signifie pas du tout que la russie allait regagner et s'adjoindre à ce qu'on appelle le libéralisme économique et démocratique c'est loin de loin de là et l'effet me donne raison puisque nous assistons actuellement à une guerre de civilisation entre russie la russie actuelle de poutine et le reste de l'occident et donc je disais donc tout cela est issu de la vanité probable de michel en fray et du fait qu'il interprète d'une façon très malheureuse des faits peut-être que a t-il vu dans son entourage un intellectuel musulman fréquenter un intellectuel trotskiste trotskiste ou marxiste et l'on conclut que l'islam et le marxisme c'est la même chose ça me fait marrer parce que ça veut dire que ce pauvre immigré que vous voyez dans les marchés en gel là bas ou en voile tout ce que vous voudrez dans les marchés maghrébins en france en europe qui achètent des légumes ben non ce sont des marxistes figurez vous je l'ignorais ben écoutez je vais vous donner un exemple pour pour vous faire comprendre combien les intellectuels se trompent et se trompent lourdement supposons que vous allez au maroc disons vers la fin du mois d'avril et que vous assistez au 1er mai alors vous allez voir comme partout dans le monde des défilés de syndicats etc je vais pas vous parler des syndicats qu'il ya au maroc mais disons qu'il ya plusieurs syndicats de droite de gauche etc mais parmi ces syndicats qui défilent ce 1er mai vous allez avoir quelques jeunes qui arborent des pancartes où il ya l'image ou la photo de shigevara de trotsky je ne sais pas de lénine vous ne pouvez pas conclure que le maroc est léniniste ou trotsky ce serait faux la seule chose que vous pouvez dire c'est que cette année là et vous ne pouvez pas parler que ce que vous avez vu cette année là et pas des années précédentes ni des années à venir ça veut dire que cette année là lors du 1er mai au maroc il ya un défilé et que dans ce défilé de son défilé pardon il ya des jeunes qui brandissent des pancartes avec des images de trotsky de shigevara peut-être de fidèle castro je ne sais pas vous ne pouvez pas en conclure autre chose que cela et certainement pas que le maroc est un pays trotsky ce à cause de justement d'une simple pancarte ce serait une erreur et pourtant ce sont des erreurs que sont prêts à commettre des gens des intellectuels et c'est ce genre d'erreur de stupidité de bêtises ce genre donc qui a conduit francis fou couillamment et samuel huntington à écrire des livres qui étaient complètement erroné et complètement à côté de la plaque des livres que certaines personnes continuent encore d'aduler malgré leur erreur extraordinaire la guerre en ukraine on est là pour témoigner que le choc des civilisations ben c'est pas avec le musulman qui se fait il se fait ailleurs et que l'histoire ne s'arrête pas puisque et ne fait que reprendre elle reprendra toujours donc lorsque michel en fray avance pareil propos il a bâti dans son tout son jugement sur quelques groupes iscule extrême qu'il soit musulman ou qu'il soit marxiste parce qu'ils se sont retrouvés c'est strictement faux c'est strictement idiot ça n'a aucun sens et c'est surtout c'est indigne d'un intellectuel d'un philosophe qui voudrait se présenter les souverainistes ça j'en parlerai dans une prochaine vidéo mais si vous voulez je vais profiter pour rebondir sur les propos de michel en fray pour vous parler des différentes étapes qui ont été traversées par le monde arabe aux musulmans les différents courants de pensée et je voudrais juste mettre deux petites choses vous dire deux petites restrictions 1 ce que je vous dire là ces mouvements par lesquels sont passés les les musulmans les arabes musulmans 1 cela ne concerne que les intellectuels il faut pas faire l'erreur de dire non c'est le pays musulman ce sont des mouvements qui vont traverser qui sont donc qui vont donc traverser les intellectuels et auxquels les autres le peuple le reste de la population n'adhère pas pour plusieurs raisons comme je l'ai dit à beaucoup de personnes qui étaient un culte ce qui ne s'occupe que de leur religion de leur quotidien le deuxième point donc le premier point c'est que cela ne concernait donc que les intellectuels comme c'est toujours le cas le second point c'est que ce que je veux vous dire là c'est quelque chose de schématique dans les mais c'est complet mais dans les faits c'est un peu plus compliqué alors je vais commencer donc mon exposé à partir des années 50 et 60 alors années 50 et 60 beaucoup de pays étant qu arabes musulmans étaient encore colonisés par les français par les anglais etc la majorité des intellectuels arabes musulmans étaient des gauchistes si vous voulez des socialistes comme du reste toute la population c'est près c'était presque universel si vous voulez c'était tout le monde parle de shigevara tout le monde parle de karl marx et l'union soviétique était le pays modèle pourquoi parce que quand malgré tout il a ce pays là l'union soviétique l'ancienne a participé disons au progrès de beaucoup de pays ainsi beaucoup de jeunes dans ces pays du tiers monde comme on les appelait à l'époque ils ne sont plus maintenant on peut bénéficier bénéficier donc de scolarité d'études universitaires en union soviétique et c'est ainsi que beaucoup de pays ont pu avoir leur premier cadre c'est très important personne n'en parle mais aussi beaucoup de d'enseignants issus de l'empire soviétique ancien sont partis dans ces pays pour donner des cours pour en tant que médecin donc ils ont beaucoup aidé les pays du terroir donc d'une certaine manière on pourrait parler du rôle positif de cette ancienne union soviétique soviétique pardon par la suite ces jeunes ces élites intellectuelles vont aller voir autre chose et surtout cette autre chose ça va être une sorte de nationalisme arabe qui est menée par d'une part par nasser gamal abdel nasser en égypte par quelque part aussi par bourgui va en tunisie par kadhafi vous savez je vous donne encore un schéma et par la suite ce sera saddam hussein en irak chez jeunes ces jeunes militants personnes intellectuelles et ses élites vont suivre donc ce courant socialiste avec des avènements tels que le renversement des monarchies et les rompe et le remplacement par un des républiques comme c'est le cas donc en égypte avec un asser en libye etc il y avait à ce moment là la naissance d'un nationalisme arabe mais il y avait des nuances dans ce nationalisme mais quand je dis nationalisme ce n'est jamais un nationalisme un nationalisme pardon au sens de guerre guerre des balcons c'est autre chose d'une part il y avait un nationalisme qui était le fruit des défaites des guerres contre israël et des frustrations et un autre nationalisme qui va venir par la suite qui est un nationalisme laïque qui était dominé par saddam hussein puisque hizb pardon je le prononce en arabe là puisque le parti politique al-bass comme vous le dit était un parti laïque d'ailleurs c'est le cas aussi en syrie les cadres de ce parti étaient soit chrétiens soit musulmans ils étaient avant tout arabes donc nationalisme arabe mais avec beaucoup de nuances et je tiens juste à rappeler que ces pays qui étaient nationalistes et qui ont opté pour un régime de république ben ils s'en sortent très mal par rapport à ceux à des patients et à ces pays qui sont restés démonachés qui s'en sortent très bien par la stabilité etc donc après le mouvement donc socialiste marxiste léniniste etc trotskiste tous les nuances étaient là et qui n'a affecté je suis désolé je le rappelle que des intellectuels les gens les arabes aux musulmans ne suivait pas ils étaient en dehors de tout ce tout cela et après qu'est ce qui va se passer il y aura une sorte de déviation vers un autre nationalisme qui est le pan arabisme mais qui ne va jamais réellement s'imposer et vous allez me dire mais qu'on est il de l'intégrisme musulman à cette époque là ce que l'on appelait l'intégrisme musulman que l'on connaît actuellement existait mais il était silencieux il était à bas bruit il était en arrière-fond et à l'époque et les musulmans de ceux de les personnes plutôt de ces gros de ce courant religieux était persécuté un peu en égypte les frères musulmans en tunisie etc donc nous passons d'un mouvement socialiste marxiste qui était présent partout universel vers un nationalisme arabe avec des nuances laïques et en même temps disons de fierté avec la serbe et on n'a pas vu quelque chose qui est monté c'est l'avènement comme je viens de le dire et des mouvements religieux avec les frères musulmans alors ça va beaucoup s'intensifier à partir du moment où l'on ou l'union soviétique pardon là je prononce parce que la donc je répète dans ma phrase ce mouvement religieux va donc beaucoup s'intensifier avec l'effondrement de l'union soviétique et probablement également avec la guerre qu'elle a menée contre l'afghanistan il y avait un sentiment nationalisme et cette fois-ci religieux alors je vous résume je vous résume l'idée des frères musulmans c'est basé sur une idée sur l'idée suivante alors ces gens là ils disent frères musulmans et apparenté que l'occident a une avancée parce que il s'est reposé sur sa religion qui est le christianisme nous devons faire la même chose nous devons reposer baser nos offre nos efforts sur la religion mais bon ça c'est un peu moi je trouve que c'est un peu succès quoi qu'il en soit en baffant petit à petit le nationalisme entre guillemets ce n'est jamais je le répète un nationalisme au sens européen du terme ce nationalisme religieux cette faveur religieuse a remplacé le nationalisme arabe et le pan arabisme alors je tiens à vous rappeler que ça affecte uniquement les intellectuels et d'autre part ça ne se passe pas exactement comment je vous le dis il ya des intrications il ya un certain moment où c'est concomitant donc mais je vous ai résumé ce que michael en fray ne sait pas moi je j'en parle avec d'autant des gens ce que j'y étais du fait de mon âge à une certaine part d'un certain moment de ma vie j'y étais dans ce genre de mouvement et je les ai tous connus donc le mouvement religieux s'est installé et fortement alors qu'on est il maintenant maintenant les choses sont beaucoup plus prosaïque et beaucoup plus raisonnable le mouvement intégriste religieux et derrière nous derrière plutôt les pibes arabes musulmans s'impose maintenant une réalité économique et c'est là que michel en fray se trompe complètement quand il dit que dans les arabes musulmans d'islam tout ça qu'ils ne veulent pas reconnaître l'état d'israël et que l'antisémitisme ils sont antisémites et tous ceux et qu'ils sont anti sionistes lorsqu'il y avait le conflit entre les arabes et israël tous les arabes disaient nous n'avons rien contre les juifs nous avons tout contre le sionisme parce que le sionisme c'est un mouvement politique tout le monde parle du sionisme et personne ne sait ce que c'est et comme je l'ai dit et comme je viens de le dire là tout de suite on le voit toutes les relations sont en train d'être rétabli mais même plus que cela c'est une fraternité entre israël et des pays arabes ainsi nous le voyons nous le voyons chaque jour combien les juifs israéliens quand ils arrivent au maroc ils sont heureux ils ont fait même la bamboula arrêtant quelque peu le trafic le comment dirais-je le trafic dans l'aéroport et j'étais tellement heureux de venir dans un pays arabe ou musulman que c'est quelque chose de charbon alors moi je ne sais pas si des juifs israéliens qui viendra en france ils montrent un ton de joie ça veut dire que simplement que michel en fray lorsque il écrit des livres comme ça sur l'islam les arabes ou musulmans ils feront mieux avant de commencer à rédiger ce livre d'aller dans un pays musulman de boire quelques tasses de thé avec les marocains de comprendre leur mentalité leur façon de penser ce qu'ils sont au lieu d'écrire des livres qui sont je ne sais pas de mauvais vaut de ville comme je l'ai dit une mauvaise farce des pantalonades les mots me manquent pour parler de ce type là qui est il aurait compris autre chose sur l'économie parce que il s'est permis de parler de l'économie chez les musulmans il dit que l'islam finalement est contre l'économie de marché il est contre le capitalisme ça j'ignorais que les pays du golfe étaient marxistes ou que les marocains étaient marxistes ou ces pauvres émigrés qui vont qui achètent des trucs là va pris chez tati c'était des marxistes si vous le saviez moi je suis idiot je le savais pas mais bon le plus intelligent des êtres humains michel en fray lui le sait et ça suffit l'islam ça ne se situe pas dans une logique qu'on appelle capitaliste qui est issu de du mouvement ouvrier du malheur de l'industrialisation et du capitalisme est stupor dans cela il se situe dans deux choses la première chose c'est la propriété privée le respect tout le temps de la propriété privée nous sommes loin du marxisme léninisme tout ce tralala de michel en france puisque les lois musulmanes sont contre le vol et contre le fait d'accaparer le bien d'autrui alors là je crois que c'est clair et net je vais pas revenir sur ce point le second point c'est l'investissement alors que lorsque dans un pays européen classiquement dans toutes les banques du reste vous placez de l'argent on vous verse chaque année un certain nombre d'intérêts pour l'argent parce que cet argent là vous le donnez à la banque qui va le fructueur j'ai le musulman chez autre chose du moins d'après ce que je sais en théologie lorsque capitaliste pour utiliser ce mot qui est strictement anachronique ou n'importe qui épargne de l'argent et que cet argent reste sans bouger sans être fructifié investi pendant un an et les pénaliser et je crois me semble-t-il le taux est de 2,5% que vous devez payer sur ce que vous possédez bien sûr c'est pas la maison que vous possédez ça ça veut dire que contrairement à ce que pense michel offré la loi islamique du point de vue de la théologie encourage l'investissement et c'est tout à fait contre le marxisme léniniste qui lui est quelque chose de commun donc c'est l'initiative privée par l'investissement privé et la propriété privée qui compte bon je crois que j'en ai assez dit pour aujourd'hui de tout ce que j'ai dit ce que je voudrais que vous reteniez c'est l'aperçu que je vous ai donné sur les différentes étapes de progression de pensée qui qui a affecté les pays arabes musulmans encore leur élite et encore dans une partie je peux pas parler de pakistan je peux pas parler de beaucoup de pays donc cela affectait pas mal de pays ça je peux vous le dire la prochaine fois je vais consacrer une autre vidéo à michel offré il ya son mouvement souverainiste puisque il a décidé de se présenter aux élections mais je crois que c'est des élections législatives européennes ça va être une catastrophe parce que michel offré ne maîtrise pas son sujet je suis abd et salam bouger dravé je vous remercie pour votre attention et je suis désolé tout le temps pour la qualité de mes vidéos je vous le dis toujours moi ce que je veux c'est présenter un message et je ne prépare jamais mes vidéos à l'avance d'ici là portez vous bien